et bonjour aujourd'hui nous allons parler du boîtier d'injection je vous ai présenté sur ma table basse précédemment voilà qui est enfin en place sur le véhicule alors comme vous le savez j'essaye toutes les pièces dont je parle parce que sinon ça n'aurait aucun sens non seulement je les essaye mais en plus de ça je le fais de manière individuelle c'est à dire que comme vous pouvez le voir à l'image j'ai enlevé mon variateur je me suis remis d'origine parce que c'est comme cela et uniquement comme cela qu'on voit ce que peut apporter une pièce ou une modification alors après que je les mix avec d'autres une fois on connaît bien le fonctionnement si elle fonctionne vraiment bien ça c'est une chose c'est la finalité mais là on est sur des pièces sur un nouveau véhicule et donc aussi sur des pièces qu'on a fait faire voilà donc alors qu'est ce que ça donne tout ça et bien ça marche vraiment 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 bien parce que son petit boîtier en fait il contourne la gestion de la consommation que honda a fait sur le forza 350 ce qui fait aussi sur le 300 surtout les véhicules honda parce que honda ils ont une très très grande maîtrise de la consommation de leur véhicule voilà donc en résultat oui ça ça marche ça marche vous savez que j'ai des amortisseurs qui sont beaucoup plus costauds que d'origine un kit fourche à l'avant beaucoup plus costaud aussi que l'origine là on fait du cheval à bascule parce qu'autant dire que ça secoue alors bien entendu même si sa fin fonctionne extrêmement bien et que j'en suis vraiment très content il y a quand même un revers à la médaille et ce revers à la médaille et bien je vais vous montrer tout simplement parce que là je suis rentré il y a quelques minutes voilà de ma petite balade et je vous laisse observer la consommation 20 kilomètres virgule 9 au litre ce qui équivaut tout simplement à quasiment du 5 litres au sens voilà la messe est dite ça marche d'accord mais on peut pas tout avoir voyez le boîtier il en fonction alors bien entendu sur le boîtier il ya des commandes on peut stopper ou réduire mais ça ce sera plus sur une phase de finalisation quand j'aurai associé ces pièces aux variateurs et à tous les réglages possibles qu'on peut y faire voilà donc voilà pour un petit retour d'expérience ce boîtier fonctionne extrêmement bien avec bien entendu la contrepartie que ça consomme beaucoup plus si si on augmente voilà la consommation c'est tout à fait logique mais on pourra abaisser cette consommation quand j'associerai avec mon variateur et d'autres pièces pour justement pallier à cela mais en tout cas en termes d'accélération en deux reprises en ville c'est vraiment vraiment impressionnant voilà alors j'avais quand même aussi un petit pensé envers un de mes abonnés qui hier a cassé la vis de son variateur alors qui remontait justement son variateur il a cassé la vis dans le ville brequin alors que dix minutes auparavant je l'avais au téléphone et je lui ai bien dit de faire attention de pas serrer excessivement voilà donc une petite pensée pour lui avec beaucoup beaucoup de courage pour toi voilà et puis on se dit à bientôt ciao ciao bye